L'auteur du Polyptique est l'artiste Defendete Ferrari, peintre originaire de Chivasso dont on connaît l'activité entre 1497 et 1531. Il l'a réalisé sur commission des habitants de Moncalieri qui en 1531 l'ont offert à la Precitoria comme remerciement pour avoir été libérés de la peste. A l'intérieur du cadre architectonique en bois doré, il y a dans le compartement central la nativité. Saint Antoine l'abbé à gauche et le Saint Roque à droite, le Saint Sébastien à gauche et le Saint Bernardin de Sienne sur la droite. Sur les volets latéraux dans lequel le Polyptique peut être fermé, il y a l'extérieur des scènes de la vie de la Vierge et les figures des saints sur la partie intérieure. En particulier, il y a le Saint Antoine abbé qui visite Saint Paul les Remites dans le panneau supérieur droit. Dans la Prédelle, il y a sept épisodes de la vie de Saint Antoine, de la conversion aux tentations et enfin la rencontre avec Saint Paul les Remites qui sera ensuite enterré par Saint Antoine. Ces épisodes sont les mêmes par Jacuerio sur le cloison à droite du presbytère. La peinture représente le dépassement du gothique, en particulier dans la volumétrie des figures et dans la perspective qui appartient désormais à la Renaissance. La statue en bois de Saint Antoine l'abbé, le Saint tient dans la sa main droite le bâton avec la lettre Tao, symbole de l'ordre antoinien et dans la main gauche le livre de l'évangile. Au pied du Saint, un petit port est représenté. La statue qui remonte à la fin du 14e siècle a été probablement réalisée en France. Musique 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 Sous-titrage ST' 501